Ok yo tout le monde c'est Keden, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, dans cette vidéo on se retrouve sur Outlast 2, ce jeu d'horreur qui nous fait des frissons, qui nous fait des frayeurs, qui nous fait tout avec toutes ces horreurs, tout ce sang. Non, la dernière fois on s'était arrêté là, on venait d'assister à une scène de torture à la chapelle, il y avait lui qui nous avait demandé de le tuer, parce qu'il y avait Nut qui arrivait avec cette femme pour la torturer, pour le faire parler, et au final il a parlé, ils sont morts tous les deux lui, il s'est pris deux coups de hache dans le torse, et elle, elle s'est faite étirer, regardez on voit même ses os, et il est même au niveau des genoux, Et nous, on va continuer notre aventure ici, let's go ! Ah oui, petite précision, comme vous le savez, avec mon pote, je joue le soir, et j'ai une aventure Outlast, beaucoup plus avancée dessus, et je me suis rendu compte en regardant des gameplays Youtube, Que moi, j'avais un bug sur ma PS4, c'était que, logiquement, là, je pars, et il est censé y avoir des gens qui arrivent par cette porte là, et qui disent, il est dans la chapelle et tout, et là, ça part en course poursuite, Et là, en fait, je vais devoir faire la course poursuite, mais, sans qu'il n'y ait personne qui me course, voilà, c'est un bug, alors, c'est dommage, et du coup, on va faire genre qu'on est poursuivi, Et puis voilà, parce que normalement, c'est ce qui est censé se passer, Oh non, ils sont derrière moi, oh non, alors, oh 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 Ah, vite, il faut ouvrir, on va me frapper, oh, je pars par là Ah, donc vraiment, c'est un bug, c'est dommage, hein, Et voilà, normalement là je suis censé être poursuivi. Ne pleure pas, endors-toi, mon petit enfant, souffre enfant, jour et nuit. Un jour tu te réveilleras au ciel. Elle est ventriloque, j'entends, j'entends même pas, je vois même pas ses lèvres bouger. Ouais elle est ventriloque. Elle est ventriloque très bien. Oh non, mais en plus c'est une lettre à lire quoi, laisse-moi lire la lettre moi. Ah non, ça les gars j'avais dit que je lisais pas en fait ça c'est l'évangile de notes ça. Là où il y a marqué chapitre à chaque fois c'est l'évangile de notes donc ça ça sert à rien de le lire. Moi je lis vraiment que les lettres laissées par des villageois ou quoi. Ça c'est les lettres d'évangile qui sont laissées un peu partout. Alors c'est le règlement du village si vous préférez. On s'en fiche un peu. Alors je vais fouiller un petit peu, il n'y a pas des trucs intéressants par exemple là. Mais là il y a aussi des lettres. Ah voilà, ça c'est bon je peux. Bah les textes lisibles. Un ciel calme, six de mes enfants, aucun de mon propose sans montrer la non. Ça va, j'ai peur comme pour le massacre. Je fuis de mes propos. J'ai mis en travaillant. J'ai coupé la gorge de Marcus. Profondement, il y a un papa à sourire et chargé. Il y a une autre voix de Tumplegeist. Une seule voix était. Il me semble que Dieu aurait déjà dû nous répondre par des morts, des actions. Dieu, supplie de nous donner une réponse. Nous avons envoyé des objets dans la terre par le sang et par le ciel, par la chair. Dieu, comme je l'aime aussi souvent que je l'aime. Donc ça, ça a l'air d'être une prière à propos de Dieu ou quoi ? Du sang ou je sais pas quoi. De toute façon, je vous l'ai dit, ce jeu est tordu de chez tordu de chez tordu. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Nous, on sort de là. Il faut l'attraper. Il faut se reposer un petit peu. Ok, donc ici, il n'y a pas de pile. Il faut qu'il n'y ait pas de boucher. Il doit y avoir un moyen d'arrêter la roue. Est-ce que ça me fait? Il doit y avoir un petit peu. Ah, ça devrait faire l'affaire. What ? Je crois qu'il y a d'un temps. Oui, il m'a fait flipper, lui. La merde. Il y a des ailes et des rachats. Passer par la brasse. On est assez loin. Je n'irai pas là-bas pour toutes les chattes de Sion. Quoi ? C'est la terre de Martin. N'y touchez pas. Ainsi soit-il. Ok, ok, ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, nous sommes dans le territoire de Martha. Donc, Martha, c'est la folle qui nous poursuit à chaque fois avec une croix et qui veut nous planter le zboub à chaque fois qu'elle nous tue. Donc, voilà. On est, du coup, chez Martha. Ah oui, c'est plus glauque. Déjà, Martha, putain, c'est chez toi. Donc, passe la tondeuse. Enlève-moi cette vache morte. Et puis voilà quoi, je ne sais pas moi. Entretien un peu d'été. Regarde alors. On va me dire, j'ai un jardin. Moi, je l'entretiens. Je ne sais pas. Oh, Martha, tu n'as pas honte, hein. Ouah, elle fait des trucs, là, regardez. Oh là ! Elle est vraiment... Oh là ! Je l'avais toussus. Je l'avais toussus. Alors, Martha, est-ce que tu as des piles ? Voilà. Je pourrais passer si je pouvais ouvrir la porte. Ah, tu les piles, Martha. Et donc là, d'après mon petit personnage, je vois... Je vois qu'il mène à la mine quelque part par ici. Attendez, il me reste deux piles. Donc, d'après Blake, je dois trouver de quoi ouvrir ce passage. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Je dis, c'est ce qu'on va faire, mais de toute façon, on ne va même pas y arriver parce qu'on va se faire tuer des milliers de fois par Martha, peut-être. Bientôt, la pile a changé. Çaence ? Ah, ça c'est... Ah, ça c'est... areat... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501